Bonjour les artistes, allez on est reparti pour un nouvel épisode d'analyse et critique de vos photos. On commence tout de suite par la première participation qui nous est envoyée par Jarod ou Yarod, désolé pour la prononciation. Il nous dit je shoot à l'argentique donc je n'ai malheureusement pas de fichier RAW, mais je te laisse le scan de base et la photo retouchée, photo prise avec un Canon EOS 500 et une Kodak Gold 200. J'ai créé un petit setup lumière en top plus une backlight pour mettre en avant mon sujet. Donc les sujets, c'est deux caméras Super 8 et ajouter de la fumée pour créer de l'ambiance. Pour la retouche, j'ai recadré, ajouté du contraste et shifter un peu la couleur bleue. Et très intéressant, il nous a également joint une photo un petit peu making of, où on peut voir l'installation, le contexte, le lieu. Donc ça c'est hyper chouette. D'ailleurs quand vous prenez une photo comme ça avec de l'éclairage artificiel, je vous invite pourquoi pas à prendre une photo making of, comme ça pour l'analyse ça sera beaucoup plus parlant. Alors encore une fois, moi je n'y connais pas grand chose dans le domaine de l'argentique, donc voilà, je vais analyser, critiquer la photo comme j'ai l'habitude de le faire. Alors j'aime bien l'idée, j'aime bien la mise en scène. C'est sûr que c'est hyper intéressant de s'entraîner en intérieur avec uniquement de l'éclairage studio. Sur du packshot, c'est très intéressant, c'est vraiment un très bon exercice. J'invite un peu tout le monde à le faire. Donc là avec la photo BTS, c'est très intéressant. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de sources lumineuses. J'ai l'impression qu'il y en a quatre. On a une softbox là qui est un petit peu en plongée, pas plongée totale, mais quand même assez marquée. Et elle a l'air d'être, voilà, un petit peu de profil sur le côté par rapport aux deux caméras. Donc on peut appeler ça un léger contre de côté. À la face, on a une petite minette, voilà, une petite lampe torche. Je crois que c'est le Falcon Eyes. D'ailleurs, je dois avoir le même. On a un panneau LED sur le fond. Et on a, voilà, en contre, quasiment dans le champ, mais juste en dessous, on a un autre panneau LED certainement ou autre chose. En tout cas, on a un projecteur qui vient éclairer en contre nos produits. Donc c'est pas mal, il y a de l'idée. Alors je sais pas si la machine à fumer était nécessaire. C'est vrai que ça crée une ambiance, mais en tout cas, je trouve que ça fait un tout petit peu brouillon au milieu. On perd un petit peu en piquet, on perd en définition. Alors oui, ça crée un look, mais en tout cas sur le, on va appeler ça comme ça, le RAW argentique, on a quand même pas mal de voile. On manque un petit peu de contraste, même si je sais qu'après, il est allé le retrouver en retouche. Alors ce qui est compliqué aussi dans cette image, c'est qu'il y a deux sujets, deux caméras. Donc c'est difficile de mettre les deux en avant au même niveau, entre guillemets. Il y a peut-être celle-ci qui est un petit peu en retrait, même si là, on a un reflet assez intéressant sur l'objectif. Après, il a fait le choix aussi d'avoir un contre très marqué en contre-plongée. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a utilisé une sorte de vitre en plexiglas pour pouvoir éclairer, envoyer la lumière un petit peu par en dessous. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas si c'est le meilleur placement. On la voit un petit peu dans le champ, on voit un petit peu le bras. Alors tout ça, ça peut se recadrer. Mais c'est vrai que l'impact, en tout cas au niveau des reflets, est quand même assez subtil. C'est intéressant, ce n'est pas négligeable. Il faut voir. Alors je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'infos à la face. En fait, ça manque un petit peu de contraste. Je me demande si, en fait, là sur le BTS, la minette ici n'était pas un petit peu de trop. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de niveau. Et c'est dommage parce qu'on a des beaux reflets, les contours de la caméra sont bien silhouettés. Là, on a un beau contour de lumière. On l'a un petit peu en dessous et pareil ici. Mais du coup, il y a quand même beaucoup trop d'informations à la face. Le rappel est trop fort. Ça manque un petit peu de caractère à mon goût. Et puis, une dernière chose au niveau de la composition. Généralement, l'intérêt d'utiliser une vitre comme ça en plexiglas, c'est que ça permet d'avoir des reflets assez intéressants. Et ça, généralement, en packshot, on aime bien avoir un beau reflet du produit pris en photo. Mais du coup, là, avec l'angle de la caméra, ça ne permet pas trop d'exploiter ce reflet. Alors, peut-être que ça ne rendait pas si bien que ça en plongée. Et forcément, on aurait vu le projecteur. Mais du coup, là, le plateau, la vitre a moins d'intérêt, hormis le fait de laisser passer un peu plus la lumière pour éclairer en contre-plongée. Alors, voici sa retouche. Alors, déjà, on peut noter le recadrage. Donc, ça, c'est bien parce que sur le RAW, on voyait un petit peu le projecteur dans le champ. Donc, ça, c'est bien de l'avoir recadré. Alors, il y a peut-être maintenant un petit peu trop d'air au-dessus. Sinon, ça fonctionne bien parce qu'il a bien rattrapé. Là, il a beaucoup rattrapé le contraste, peut-être forcé un petit peu les noirs. Donc, la photo a plus de caractère. Les objets ressortent un peu plus. J'ai toujours cette impression qu'il y a un tout petit peu trop d'informations à la face. Voilà. Je pense qu'on aurait pu diminuer l'intensité du projecteur, voire carrément l'enlever au niveau de la minette. Et puis, il y a toujours cet effet de fumée. Alors, dans le fond, ce n'est pas gênant, mais quand il passe un petit peu devant les objets, là, ça fait juste un peu brouillon, je trouve. Et du coup, il manque peut-être quelque chose à ce niveau-là. Soit le contre n'est pas assez marqué. Peut-être qu'on aurait pu finalement le mettre ici, l'assumer, voir un petit peu le spot dans le champ, complètement à contre-jour. Ou alors, faire un test sans la fumée. Ou peut-être s'assurer que la fumée ne passe pas devant les objets, mais reste plutôt en arrière-plan. Parce que là, du coup, on a perdu un peu en piqué. Ça retire du détail et malgré tout, ça attire le regard à cet endroit-là, alors que le regard devrait se focaliser plutôt sur les deux objets. Sinon, il a conservé la couleur d'origine. Il a peut-être même envoyé un petit peu plus sur un bleu turquoise, un cyan. Ça fonctionne plutôt bien, avec des reflets un petit peu jaunes. En soi, la photo fonctionne bien. Tu as très bien fait de sortir les projecteurs. Moi, je trouve que c'est un très, très bon exercice. Ce n'est jamais évident, surtout. Plus on rajoute de sources sur notre shooting et plus c'est compliqué. C'est vraiment un bon entraînement. Mais encore une fois, c'est vrai que, bah voilà, pour du packshot, je pense qu'il faut essayer de faire le plus simple possible. Et là, déjà de base, quand on a deux objets dans le champ, c'est compliqué de les mettre correctement en valeur tous les deux. En fait, on va être un petit peu dans un entre-deux. Et c'est vrai que je suis aussi tenté de voir un peu plus de reflets. Alors, je ne sais pas, peut-être que la plaque en verre n'était pas assez grande pour ça. Mais c'est vrai que là, on a envie que ça respire un petit peu plus en dessous. Autrement, c'est une très belle photo. Bravo à toi, ça a été quand même une ambiance qui n'était pas évidente à créer. Surtout en lumière artificielle. Et puis, c'est aussi de l'argentique. Donc, j'imagine que ce n'est pas non plus si simple que ça. Donc, voilà, un grand merci pour ta participation. On attaque la photo suivante. Elle nous est envoyée par Régis. Il nous dit qu'elle a été réalisée lors d'un de ses premiers shootings, le 23 octobre 2021, avec Marion Doliquitaine, qui est un modèle spécialisé dans le vintage. La photo a été faite à la crêperie Arvam Favé sur l'Anderno, dans le Finistère. J'ai souhaité créer un univers autour de Marion. J'essaye d'avoir un traitement de mes photos avec un aspect argentique très rétro, avec du grain et vignettage, et si possible, sans flash. Il a utilisé un Nikon D7500, le 1840 mm, avec ouverture f3.5, 5.6. Donc, au niveau des exifs, 1 cent soixantième de seconde pour la vitesse, f4.5 l'ouverture, ISO 640. Alors, moi, les portraits, ça me fait toujours très plaisir. C'est certainement la thématique qui me plaît le plus en photo. Alors, moi, le vintage, toutes ces modes un peu marqués visuellement, c'est quelque chose qui me plaît également. Donc, déjà, au niveau de l'exposition, bon, si on regarde l'histogramme, on est un petit peu bas, peut-être un petit peu sous-exposé. Si je clique là sur la petite alerte, on peut voir qu'on a écrété un petit peu des informations dans les tons sombres. Donc, c'est dommage, on aurait pu, je pense, retrouver un peu d'informations, même si j'imagine que tu étais un peu limité par les conditions lumineuses de la pièce. Au niveau des réglages, bon, f4.5, j'imagine que c'était quasiment la plus grande ouverture par rapport à ta focale. ISO 640, donc voilà, t'as pas pris trop de risques, t'as pas voulu trop l'augmenter. Et tu as gardé une vitesse qui permet quand même de s'assurer que le sujet soit bien figé. Donc ça, je comprends les réglages. Je pense que tout de même, comme tu étais au 48 mm, ce qui n'est pas non plus une très longue focale, tu aurais pu, voilà, descendre un tout petit peu la vitesse pour gagner légèrement en exposition et essayer de pas écriter au niveau des noirs. Mais là, je peux comprendre qu'il n'y avait pas 36 000 solutions. Peut-être que tu aurais pu aussi compenser encore un peu plus en passant à ISO 800. Surtout si c'est un look un peu vintage, rétro, et que tu vas rajouter du grain, eh bien, si la montée en ISO en rajoute un petit peu, c'est pas bien grave, j'imagine. Autrement, j'aime bien l'ambiance, j'aime beaucoup la composition, la posture du modèle également. J'aime beaucoup ce qui se passe au niveau de la lumière. Je pense que la fenêtre doit pas être juste à côté, mais mine de rien, on a cette entrée de jour qui crée un beau contraste. Voilà, la face qui est vers la caméra est plus sombre, donc c'est vraiment très joli. On a la main qui crée de l'ombre aussi sur son vêtement, donc tout ça, c'est très intéressant. Alors, son visage est un petit peu sous-ex, c'est vrai que ça manque un petit peu d'informations. Il aurait fallu essayer de voir si ça aurait été pas possible de déplacer légèrement la table pour qu'elle soit peut-être touchée un petit peu plus par les rayons, parce que ça manque un petit peu de force, à mon avis, et à ce niveau-là. Après, évidemment, les couleurs des vêtements sont vraiment chouettes, ça va très bien avec cette ambiance, déjà l'ambiance vintage, et ça fonctionne aussi avec les couleurs du bois, voilà, du lieu, de la crêperie. Donc à ce niveau-là, c'est très chouette, j'aime beaucoup cette ambiance, parce qu'on n'a pas 36 000 teintes, 36 000 nuances, on a vraiment, on a des couleurs qui sont à peu près toutes très proches l'une des autres, donc ça, ça fonctionne bien, je trouve, pour du portrait. Alors, au niveau de sa retouche, la voici, donc il a fait un petit recadrage, j'imagine qu'il est passé en 4 par 5, et lui, il est parti sur ce look un peu vintage, donc il a évidemment rehaussé un peu l'exposition, peut-être les blancs, un peu les ombres, les noirs, mais tu vois, c'est surtout le point noir qu'il a décroché, certainement avec la courbe, et c'est vrai que généralement, on associe beaucoup cet effet où on décolle le point noir de la courbe avec l'effet un peu rétro-vintage, donc pourquoi pas, ça fonctionne. L'effet est peut-être un petit peu marqué à mon goût, et puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être une teinte supplémentaire, un petit peu plus chaude sur l'ensemble de l'image, on l'avait déjà sur certaines couleurs, mais j'ai l'impression que ça a été rajouté aussi un petit peu dans les tons sombres, en tout cas, ça fonctionne bien, je trouve qu'il y a une ambiance. Alors généralement, je pense que ça fonctionne mieux, justement, avec un arrière-plan un peu plus clair, donc typiquement pour Instagram, ce genre de photos, ça fonctionne plutôt bien. Après, peut-être ma seule critique, je trouve qu'il a peut-être relevé un tout petit peu trop la texture ou la clarté, je trouve que la texture du vêtement est un petit peu trop relevé, ça ressort un petit peu trop, et pareil sur son visage, les petits accidents de lumière là sont très marqués, un petit peu trop, je trouve, on perd un petit peu de douceur qu'on retrouvait un peu plus dans le RAW, donc voilà, c'est mon avis, mais autrement, ça fonctionne très très bien. Alors je suis curieux de voir ce que j'aurais fait, je vais essayer de faire un petit développement, je vais juste créer, voilà, une copie virtuelle, je vais passer tout de suite, pareil, en 4x5, alors c'est là où on voit qu'on n'a pas beaucoup de marge, si on veut recadrer, peut-être quelque chose comme ça pour laisser un petit peu de vie en dessous du bras, donc là, moi, j'aurais peut-être commencé par augmenter un peu l'exposition, voilà, on n'a pas peur, je trouve aussi en fait qu'il manque un petit peu de haute lumière, c'est ça qui manquait un petit peu sur cette image, donc peut-être que contrairement à d'habitude, je vais augmenter un peu les hautes lumières, et je vais descendre, voilà, les blancs, et je pense que c'est plutôt ça qui nous manquait sur cette image, parce qu'en agissant sur les hautes lumières, c'est ça qui va nous permettre, voilà, de garder quand même la douceur du contraste au niveau du visage, mais quand même de rehausser un petit peu tout ça, donc moi, je l'aurais peut-être fait comme ça, et voilà, j'aurais descendu le point blanc, tu vois, sur l'histogramme, le blanc, c'est ici, donc je vais essayer de ramener les informations un peu plus sur les hautes lumières, donc là, très honnêtement, peut-être qu'on peut le marquer un petit peu comme ça. Là, je vais quasiment descendre au plus bas, on va voir ce que ça donne, je vais augmenter un tout petit peu le contraste, mais on en a déjà pas mal de base, alors au niveau de la clarté, je vais le relever, mais je vais peut-être agir tout à l'heure de manière différente, ou alors, alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est créer... Alors moi, je vais essayer autre chose, en ce moment, j'aime beaucoup faire l'inverse, avant, j'augmentais toujours la correction du voile, j'augmentais la clarté, et ça peut fonctionner, déjà, là, on a un look assez sympa, maintenant, j'aime beaucoup plus partir sur de la douceur, et peut-être même rajouter un petit peu de voile, et je trouve qu'en débouchant un petit peu nos tons sombres, on a vraiment une sorte de halo, de douceur qui s'installe dans l'image, et je trouve ça vraiment très joli, alors, après, on a le choix, soit de faire l'inverse, donc on augmente un peu la clarté, ou on l'accompagne également au niveau de la clarté, alors là, je pense que je vais peut-être relever, quand même, un petit peu la clarté, je vais augmenter le contraste, quand même, pour garder des informations, on n'a pas encore touché à nos ombres, on n'a pas touché à nos noirs, donc là, il y a plusieurs possibilités, encore une fois, soit on descend nos tons sombres, on augmente nos noirs, ça pourrait être une possibilité, ou on augmente les ombres, et on descend un petit peu les noirs, mais là, je ne sais pas, ce n'est pas évident, je vais quand même légèrement augmenter les noirs, et au niveau des tons sombres, non, il n'y a pas grand chose à faire, je vais augmenter un peu le contraste, encore un peu plus, voilà, je n'ai pas peur, je vais même, allez, je vais descendre un tout petit peu la clarté, je vais augmenter un peu la texture pour compenser, je vais même rajouter du gain, un peu de netteté, voilà, de cette manière, je vais essayer de le cibler un peu avec le masquage, quelque chose comme ça, et moi, je vais rajouter aussi un petit peu, non, ce n'est pas ça du tout, un peu de grain, je suis d'accord qu'on peut, on peut peut-être partir un petit peu sur cet effet, en rajouter volontairement, ce qui va relever un petit peu la texture, et du coup, je peux même peut-être inversement, hop, partir un petit peu comme ça, et là, je trouve que c'est vraiment très joli, en descendant la correction du voile, j'ai même envie de le pousser légèrement, de remonter un peu les blancs, peut-être qu'on peut encore plus pousser le contraste, et je vais regarder si avec la courbe, il n'y a pas quelque chose à faire également, avec le point noir, comme ce qu'il avait fait, voilà, peut-être, alors je vais essayer de remettre un point, quelque part, par là, et juste, très légèrement, de décrocher, un tout petit peu le point noir, voilà, quelque chose comme ça, et peut-être que j'aurais, non, déjà, on n'est pas trop mal comme ça, et là, voilà, moi, je serais parti, très honnêtement, certainement quelque chose comme ça, alors j'aurais pu aussi, éventuellement, si on trouve que, quelque part par là, il y a un petit peu trop d'informations, parce que c'est trop blanc, on peut, très honnêtement, descendre un petit peu les hautes lumières, les calmer juste ici, peut-être, pourquoi pas, très légèrement, quelque chose comme ça, ça ne fait pas de mal, moi, je pense que ma retouche serait partie, je serais partie là-dessus, en fait, de totalement assumer les accidents de lumière, alors là, je n'ai pas joué sur la couleur, il y aurait peut-être des choses à faire, mais je vais rester, je vais m'arrêter là-dessus, donc ça, c'est l'avant-après, il y a quand même une belle différence, mais je trouve que pour cette image, en descendant la correction du voile, eh bien, on a vraiment fait ressortir un petit peu cette ambiance, on a calmé un petit peu le contraste, et surtout, on a gardé cette douceur, on a un petit peu étalé nos hautes lumières, je vais vous remontrer le RAW, ça, c'est le RAW, ça, c'est ma retouche, et ça, c'est la sienne, donc encore une fois, c'est ça la beauté du développement, on peut totalement arriver sur des ambiances très très différentes, moi honnêtement, c'est un peu ça mon style, c'est ce que j'aime bien faire en ce moment, en développement, donc voilà un grand bravo à toi Régis, et puis à ton modèle Marion, bravo pour cette mise en scène, pour cette photo, et pour cette belle ambiance, la photo suivante nous est envoyée par Léo, il a 28 ans, je venais de recevoir mon GH5, d'un usage plutôt vidéo, je me suis lancé le défi de l'utiliser en photo, pour voir ce que ça donne, j'ai volontairement saturé, contrasté et rajouté du grain à la photo, pour donner un aspect immersif, et ainsi appuyer le regard du chaton, donc côté boîtier, GH5, au niveau de l'objectif, un zoom 40-150 mm, à ouverture coulissante, 4 à 5.6, et enfin côté exif, 150 mm, un 250 de seconde en vitesse, f5.6, ISO 1600, bah écoute, pour moi ça fonctionne hyper bien, je suis très très fan de cette photo, au niveau de l'exposition, on est bien, je pense que même, tu vois, si on regarde l'histogramme, tu aurais pu gagner un tout petit peu, en augmentant, voilà, l'exposition, tu avais un tout petit peu de marge, au niveau des blancs, pour être sûr de préserver un maximum d'informations, sur le chat, autrement ça fonctionne, l'image a l'air à peu près nette, alors je ne sais pas comment fonctionne l'autofocus, en photo, sur le GH5, mais ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas, pour moi ça a l'air à peu près nette, alors après, on est à 1600 ISO, il y a un petit peu de grain, ça fourmille, mais voilà, je pense que le point est pas loin d'être au bon endroit, côté composition, ça fonctionne bien, le point de vue, je pense, fonctionne bien, tu as trouvé l'angle, pour que l'autre oeil soit caché par les plantes, donc ça c'est super, vraiment ça fonctionne bien, l'oeil prend bien la lumière, et il ressort évidemment, forcément par rapport à ses poils noirs, alors l'éclairage, manque peut-être un petit peu de force, un peu de contraste, après je ne sais pas quelle était l'heure de la photo, mais autrement, voilà, ça fonctionne, ce qui n'est pas forcément si simple, sur cette photo, au niveau de la lecture, c'est qu'on a beaucoup de textures, en fait, on a la verdure, on a plein de feuilles, de plantes, de branches, donc en fait, c'est plein de petites textures, qui attirent le regard, mais autrement, ça fonctionne bien, alors, il y aurait eu plein de choix, donc là, on est au 150 mm, on aurait pu être plus large, et là, l'objectif serait été, est-ce que tu arrives à voir le chat, ou alors encore plus resserré, alors là, au zoom, je sais qu'on est au max, mais peut-être essayer de se rapprocher, on aurait peut-être pu descendre, un petit peu le point de vue, pour lui donner, encore un peu plus d'importance, là, il est un petit peu écrasé, on est, je pense, légèrement plongé, par rapport à lui, voilà, il y aurait eu plein de possibilités, et évidemment, au niveau de la lumière, ce qui aurait été, bah, très très beau aussi, c'est qu'il y ait par exemple, les rayons du coucher de soleil, peut-être, qui arrivent sur le côté gauche, et avoir sur le côté droit, quelque chose de beaucoup plus sombre, donc on aurait eu un très beau contraste, par rapport au sujet, mais autrement, bah, bravo, ça fonctionne très très bien, et pour une photo prise au GHE5, qui est quand même un boîtier, principalement orienté vidéo, bah, pour moi, le résultat est très réussi, au niveau de sa retouche, il a gardé le format, il a juste modifié légèrement l'horizon, j'ai l'impression, bon, moi, ça me choquait pas sur la photo de base, mais pourquoi pas, il a bien retravaillé le contraste, surtout les couleurs, moi, je suis assez fan, voilà, des couleurs, il a ravivé un petit peu le tout, peut-être qu'il a retravaillé aussi un peu l'œil du chat, il ressort bien, il est bien jaune, donc pour moi, ça fonctionne bien, après, encore une fois, ce qui est compliqué, quand on a tendance à beaucoup augmenter, bon, la saturation, la vibrance, c'est que là, on a plein de nuances différentes, alors on a une majorité de tons verts, mais dans les tons verts, on a du vert qui est un peu plus jaune, on a du vert qui est un peu plus siant, et donc à la lecture, c'est un peu moins évident, heureusement, il y a un seul sujet dans l'image, avec l'œil, il ressort bien, donc voilà, le regard accroche assez vite, mais on va dire que tout autour, la verdure est assez complexe, donc voilà, peut-être qu'on aurait pu essayer de désaturer un petit peu, justement, l'environnement, de manière à ce que le niveau de saturation, au niveau de l'œil du chat, eh bien, ça soit le niveau de saturation le plus important de la photo, quasiment qu'il y ait une seule couleur, je ne demande pas un noir et blanc, mais peut-être juste, voilà, désaturer légèrement, pour que le contexte, le décor, l'environnement, perdent un petit peu d'importance, et que vraiment, ça soit l'œil du chat qui ressorte le plus. En tout cas, bravo à toi, c'est vraiment une très très belle scène, alors je suis curieux de voir ce que j'aurais fait dessus, je vais créer une copie virtuelle, alors au niveau du recadrage, moi, je n'aurais peut-être pas gardé le 4 tiers, ce n'est pas forcément le format le plus adapté, peut-être pour cette image, du carré, ça aurait pu fonctionner, du 4 par 5, pareil, alors voilà, du 4 par 5 dans le bon sens, ça fonctionnerait, je pense, par exemple, quelque chose comme ça, ça isole un peu plus le chat, ça pourrait fonctionner, ou aussi un format un peu plus vidéo, voilà, du 16 neuvième, comme ça, ça élimine un petit peu du décor, et là, la lecture serait un petit peu plus simple, mais bon, moi, je vais essayer de rester dans son ambiance, pour rester un peu comme lui, on peut essayer d'augmenter un petit peu le contraste, on va augmenter un peu l'exposition, toc, on peut y aller, cette fois-ci, je vais augmenter, descendre un petit peu les hautes lumières, on va augmenter, le souci, c'est ça, si on augmente trop les blancs, en fait, comme il y a beaucoup d'éclats, on a des valeurs assez hautes là, sur les plantes, donc, peut-être que je vais plutôt augmenter un petit peu les hautes lumières, descendre un petit peu les blancs, au niveau de l'ombre, il n'y a pas grand chose à faire, je vais le descendre un petit peu, mais je vais quand même augmenter un peu les noirs, pour nous laisser de la marge au niveau du contraste, côté clarté, on peut l'augmenter, on peut la descendre, tout est possible, le problème, c'est que si on l'augmente trop, ça va accentuer tous les contours de la végétation, donc je pense qu'il faut soit l'augmenter très légèrement, ou inversement, le descendre un petit peu, moi je vais le laisser à peu près par là, mais par exemple, ce que je pourrais faire déjà tout de suite, c'est créer un masque radial, et je vais inverser le masque, et cette fois-ci, je vais descendre la clarté, de manière à calmer un tout petit peu plus la végétation, voilà, comme ça, et à la limite, on pourrait même en profiter déjà, pour descendre un petit peu les hautes lumières, descendre un peu les blancs, donc on va vignetter un petit peu naturellement autour du chat, j'aurais même envie de descendre un petit peu l'ombre, quelque chose comme ça, je vais augmenter un tout petit peu le masque, et voilà, c'est assez léger, mais ça va suffire déjà à attirer un petit peu le regard au centre, alors le voile, c'est au choix, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup y toucher, soit on l'augmente un petit peu, ou inversement, moi parfois j'aime bien aussi l'augmenter, mais là dans notre cas, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt, voilà, on va le laisser comme ça, au niveau des couleurs, j'aime bien passer dans la catégorie étalonnage, alors si on veut partir sur une ambiance un petit peu claire, un petit peu joyeuse, on peut augmenter la saturation du bleu primaire, généralement on a un résultat assez vif, mais pas trop dénaturé on va dire, ou inversement, si je veux calmer, sans pour autant partir sur un noir et blanc, moi j'aime bien descendre le bleu primaire, et peut-être que là, c'est ce que je ferai, un peu comme ça, le bleu turquoise, non il n'y en a pas besoin, j'aurais même peut-être tendance à le renvoyer un peu plus sur le vert, un peu comme ce qu'il a fait, en fait on a déjà son oeil qui est jaune, donc je trouve ça peut être intéressant de séparer les couleurs, peut-être très légèrement comme ça, alors là on est un peu désaturé, donc moi je vais en profiter pour réaugmenter le contraste, peut-être, en fait je vais peut-être faire l'inverse quand même, non, toc, on va rester comme ça pour l'instant, alors on peut quand même augmenter un tout petit peu la saturation, alors on pourrait peut-être descendre la vibrance, et augmenter la saturation pour voir ce que ça donne, ça fait un petit peu le tri dans les feuillages, donc ça peut être intéressant, parce que le problème si j'augmente la vibrance, ça va vraiment augmenter tous les tons qui sont assez peu saturés, et c'est pas forcément là ce qui nous intéresse, donc moi je serais même parti sur une ambiance un peu plus marquée comme ça, après on peut forcer un petit peu, peut-être qu'on peut augmenter un peu, voilà, je pense que je vais même descendre un petit peu le voile, pour adoucir l'ensemble, on peut peut-être se créer une petite ambiance au niveau, voilà, du color grading, j'essaie de faire ça, toc, un petit peu de ton chaud par ici, et au niveau des tons moyens, pas mal de possibilités, peut-être accentuer légèrement un peu la verdure, très très légèrement, voilà, c'est vraiment assez léger, je vais peut-être augmenter un tout petit peu plus les hautes lumières, un tout petit peu plus sur le chaud, avant, après, bon là, il n'y a pas eu énormément de différence, je vais réaugmenter un peu la saturation, quand même, je pense que c'est important de la laisser, je vais descendre un peu la vibrance, j'aime bien ce côté-là, hop, et enfin, au niveau des couleurs, est-ce qu'on ne peut pas isoler certaines couleurs, ou retravailler les nuances, par exemple, là, on n'a plus beaucoup de turquoise, d'accord, au niveau du bleu, on n'en a pas trop non plus, du vert, évidemment, on en a, alors on peut soit partir sur des teintes un peu plus chaudes, par rapport à son oeil, mais je pense que ça va vite dénaturer la photo, donc il n'y a pas 36 000 possibilités, et pareil, là, au niveau du jaune, il y en a pas mal, alors soit on essaye de tout mettre sur le vert, mais du coup, on va agir aussi sur son oeil, moi, je ne vais pas trop y toucher plus que ça, je pense qu'on peut se permettre, si c'est vraiment le sujet, le chat, et c'est le cas, voilà, d'utiliser un petit peu l'outil pinceau, je vais même zoomer un peu plus, et essayer de retravailler un petit peu les couleurs de l'oeil, essayer de le faire ressortir, bon, là, je ne suis pas hyper précis, et peut-être qu'on peut, alors moi, j'aime bien revenir, voilà, en vue large, on peut augmenter la clarté, très légèrement la clarté, et le blanc, par exemple, ça va vraiment le faire ressortir, alors, il faut essayer de faire ça de manière subtile, quand même, et puis, là, tout simplement, on va, non, rater, voilà, on va mettre de la couleur, donc là, il suffit de mettre de la saturation, alors, peut-être pas trop non plus, mais quelque chose comme ça, moi, ça me paraît pas mal, là, on a un oeil bien saisissant, assez marqué, je pense que c'est important de le faire ressortir, comme ça, parce qu'on met un tout petit peu de haute lumière, voilà, après, il ne faut pas que ça soit trop surnaturel, mais je pense que là, on est plutôt bien, donc voilà, moi, je serais peut-être parti dans ce sens-là, je pense que je vais quand même essayer de faire un petit recadrage, moi, je serais peut-être parti en 16, en 16 neuvième, je trouve qu'en 16 neuvième, ça parle bien, et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais essayé de créer peut-être une entrée de jour sur un des côtés, sur le côté qui est censé être le plus brillant, voilà, enfin, sur le côté où naturellement la lumière est censée venir, donc quelque part par là, peut-être que là, j'aurais essayé justement d'augmenter le voile, augmenter un petit peu la température, alors on ne va pas non plus trop exagérer, je vais descendre un peu, voilà, comme ça, peut-être réchauffer, même ce côté-là, peut-être que j'aurais essayé, voilà, de faire quelque chose comme ça, je vais le marquer un peu plus, alors là, c'est très marqué, mais moi, parfois, c'est des choses que j'aime bien faire, alors pour garder quand même des informations, on peut essayer de descendre un petit peu, voilà, l'ombre, et à l'opposé, l'idée, ça serait toujours avec un masque radial, contour un bien progressif, on l'agrandit, ça serait de descendre un peu les hautes lumières, descendre un petit peu l'ombre, voilà, pourquoi pas, moi, je serais parti sur quelque chose comme ça, on va le mettre comme ça, et ensuite, je vais même le dupliquer, hop, peut-être comme ça, on peut même, je pense, descendre un petit peu l'ombre, hop, je vais encore le dupliquer une fois, au moins, voilà, je vais peut-être même diminuer un petit peu sa taille pour agir à cet endroit-là qui est quand même assez marqué, c'est cet endroit-là qui attire un peu plus le regard, alors, on pourrait aller encore plus loin avec peut-être un masque linéaire, mais après, on va partir sur quelque chose quand même de très très marqué, on va le laisser comme ça, peut-être légèrement, vraiment pour le marquer, peut-être le marquer, on va dire que c'est pour les réseaux sociaux, on va l'accentuer un petit peu plus, je vais le décaler quand même un petit peu par là, voilà, moi, je serais peut-être parti sur quelque chose un peu comme ça, je vais re-augmenter ensuite le contraste et je vais remettre un petit peu de saturation ou alors, là, voilà, pour moi, là, c'était un petit peu trop, j'aime bien calmer un petit peu les couleurs avec le bleu primaire ou tout simplement avec le niveau de saturation, c'est pas un problème, augmente un peu le contraste et on va voir si on peut pas augmenter un petit peu ses hautes lumières, peut-être quand même calmer un petit peu les blancs, peut-être qu'on peut utiliser un dernier masque légèrement axé sur le chat, on prend la position de la lumière et là, on augmente un petit peu les blancs, peut-être qu'on pourrait le jouer comme ça. Voilà, moi, j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça, c'est un petit peu le style que j'ai habituellement sur ce genre de photos qui sont assez compliqués quand il y a beaucoup de textures, quand la lumière est un peu trop homogène, un petit peu trop plate, que ça manque de direction de lumière, moi, je serais parti sur cette ambiance. Alors, c'est très différent de lui, tu vois qu'il a plus de saturation, peut-être même plus de contraste, ça, c'était le RAW et moi, voilà, moi, je serais parti dans cette ambiance-là. Encore une fois, on a des résultats très différents et c'est ça qu'on adore dans la photo. En tout cas, bravo à toi, Léo, parce que ça fonctionne hyper bien, tu vois, tu avais l'habitude de faire de la vidéo avec le GH5, eh bien, tu peux continuer la photo sans problème parce que ça fonctionne très très bien. Merci à toi, bravo pour ta participation et à bientôt. La photo suivante nous est envoyée par Mathieu. Il nous dit que c'est une photo qui a été réalisée lors des illuminations de Noël à Quimper dans le Finistère. Mon profil, je ne suis pas photographe mais je prends pas mal de photos au quotidien de la famille, des balades, je reste un peu touche-à-tout, je suis obligé de prendre des photos vite car j'ai une petite famille et je suis donc le rythme. Mon intention, rendre mieux l'ambiance magique, féerique, festive et familiale de ce moment et de ce lieu. J'ai notamment essayé de garder les couleurs chaleureuses et pas telles que je voyais sur le sommet. J'ai essayé de mettre en valeur l'éclairage jusqu'à sans doute un peu surexposer le fond gauche mais cela met en valeur les cerceaux de lumière avec un petit effet de halo qui reste naturel et que j'aime bien. Côté Exif, il a utilisé un Leica QE 128mm f1.7 C'est mon seul appareil maintenant, démarche de simplification entre parenthèses. La photo est prise à main levée, je me suis donc mis à f1.7 pour éviter de trop monter les ISO et à 1.60 en vitesse car ça me semble être ma valeur max pour éviter le flou de bouger à cette focale. L'objectif est stabilisé entre parenthèses. Autocritique, si j'avais pris le temps de choisir un support ou emmener un trépied, cette photo aurait sûrement été très sympa. On pose longue avec la full floutée. Déjà Mathieu, merci pour cette note d'intention, pour cette belle description, c'est toujours très agréable et pour moi, c'est aussi plus facile pour analyser, critiquer une photo quand j'ai un maximum d'informations sur la photo, sur le photographe. Donc déjà, bravo à toi. En plus, c'est une photo un petit peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Le contexte est super beau, c'est vrai que l'ambiance est très très belle. Pour moi, ça fonctionne bien. On a un très très beau RAW. Si on regarde l'histogramme, on a des informations un peu partout. Alors forcément, on est en soirée, en ville, avec l'éclairage urbain. Forcément, on va perdre un petit peu des informations. On a un contraste très important, on ne peut pas. Mais là, pour moi, ça fonctionne très très bien. Alors F1.7, c'est peut-être un petit peu ouvert en termes d'ouverture. Alors en soirée, évidemment, ça va aider. Mais là, comme on est sur du 28 mm, on n'a pas forcément envie d'avoir une petite profondeur de champ. Là, ce n'est pas le cas. Mine de rien, on a quand même une profondeur de champ très très grande. Mais du coup, effectivement, comme il le disait, s'il était peut-être sur un trépied, il aurait pu descendre un petit peu la vitesse. Ça aurait eu un effet déjà sur le mouvement de la foule. Et peut-être comme ça, il aurait pu refermer légèrement l'ouverture, voire descendre un peu les ISO. En tout cas, la composition fonctionne bien. Là, évidemment, ça va être compliqué d'éviter la foule. Donc, il faut l'assumer et c'est ce que tu as fait. Tu as dans ta photo les cercles lumineux. Tout ça, ça fonctionne bien. On a les bâtiments de chaque côté. Ma seule critique sur la composition, enfin, moi, la petite chose, l'élément qui saute un petit peu à mon oeil, c'est plutôt la personne sur la gauche du cadre de l'image. Elle est un petit peu coupée. Elle sort. En plus, elle portait un masque. Moi, je conseille de faire attention sur les paysages. Évidemment, il y a de la foule, donc on ne peut pas l'éviter. Mais essayez vraiment de prendre la foule au bon moment et éviter d'avoir des personnes sur les bords de l'image qui sont coupées. Je trouve que ce n'est pas forcément très esthétique. Là, on aurait pu s'en passer. Les personnes de droite, ça ne me gêne pas. Ça fonctionne. Même que les pieds sont un peu coupés, ce n'est pas grave. Mais voilà, elles sont rentrées dans le champ. Elles sont rentrées dans l'action. Elle, elle est un peu coupée en deux. En plus, elle doit prendre un projecteur un petit peu plus tungstène au niveau de la température. Donc, c'est vrai que moi, mon regard est un peu attiré sur la gauche alors que ce n'est pas l'essentiel de la photo. Autrement, je n'ai pas d'autre chose à dire parce que pour moi, ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va passer sur sa retouche. Voilà ce qu'il a fait. Donc, on a un petit peu plus de contraste. On a un petit peu plus, beaucoup plus même de ton blanc. Si on regarde, voilà, l'histogramme, je compare. Donc ça, c'est le RAW. Ça, c'est sa photo. Donc, tu vois, il a beaucoup remonté l'histogramme sur la droite. Je dois avouer, peut-être un petit peu trop au niveau des tons blancs. Alors, il nous disait, il a essayé de mettre en valeur l'éclairage jusqu'à sans doute un peu surexposer le fond gauche. Pour moi, c'est quand même un petit peu marqué. Là, ça fait un petit peu surnaturel entre guillemets, même sur les maisons, les façades. Le point blanc est vraiment très marqué. Du coup, ça casse un petit peu la douceur de soirée, je trouve. Je ne pense pas que c'était nécessaire. Je comprends l'envie de garder quand même de la force, du caractère dans ses hautes lumières, notamment pour essayer de faire ressortir ses cercles lumineux. Mais peut-être que justement, il y avait moyen de le faire en développement sans pour autant décaler autant l'histogramme. Parce que là, je trouve que c'est un poil marqué à mon oeil. Alors encore une fois, après, c'est très subjectif. Là, je suis sûr, si je mets le fond blanc, tout de suite, ça me choque moins. Donc en fait, si c'est une photo qui va sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en fait, en temps normal, ça ne va pas beaucoup choquer. Mais si on prend le RAW d'origine, je trouve que c'est quand même un tout petit peu trop fort à ce niveau-là. Autrement, je trouve que tu as eu un développement bien équilibré, surtout au niveau des couleurs. Tu as préservé l'ambiance du RAW à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, ça fonctionne très très bien. Il y a juste ces tons blancs et tons clairs qui sont un petit peu forts à mon goût. Alors je vais essayer de voir ce que j'aurais fait. Je vais créer une petite copie. Alors qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais certainement augmenté un petit peu l'exposition. Il n'y a pas trop le choix. On a un histogramme qui était quand même un peu vers la gauche. Donc là-dessus, on est d'accord, on va l'augmenter un petit peu. Forcément, on a tout augmenté. Donc après, l'idée, c'est d'équilibrer nos valeurs. Donc pour ça, un des paramètres, ça peut être les hautes lumières ou les blancs. On peut utiliser les blancs qui va être un petit peu plus subtil. Généralement, on utilise les hautes lumières. Le problème, les hautes lumières, quand on a notamment des éclairages urbains avec des halos comme ça, ça va paraître un petit peu surnaturel. Autant sur les bâtiments, ce n'est pas trop choquant. Mais là, on a totalement atténué l'éclairage. On n'a plus de blancs du tout. Donc ça, il faut le faire assez légèrement. Au niveau des blancs, là, on aurait de la marge. On pourrait les renforcer un peu. Je vais voir ce que je vais faire. Pour l'instant, je vais les descendre un petit peu pour vraiment essayer de masser, entre guillemets, notre histogramme. Tu vois, on n'a pas de pique. On a une pente assez douce ici. Et je vais ensuite augmenter un petit peu les noirs pour même chose et essayer d'équilibrer à ce niveau-là l'ambiance. On peut se permettre éventuellement d'augmenter les ombres. Voilà, on va les descendre mais on va plutôt les augmenter. On va retrouver un peu d'infos sur la foule. Et une fois qu'on a fait ça, on va se dire là, on a perdu du caractère, on a perdu du contraste. Justement, maintenant qu'on a retravaillé notre histogramme, eh bien, on peut se permettre d'augmenter le contraste pour essayer de retrouver un petit peu de caractère, un petit peu de force. Donc par exemple, quelque chose comme ça. Déjà, 31, c'est pas mal. Ensuite, en extérieur, surtout en soirée, parfois la clarté, ça peut être intéressant. Le problème, c'est qu'on a aussi d'augmenter un petit peu ou inversement, la descendre un petit peu, ce qui peut également renforcer le halo. Pour l'instant, on le descend très, très légèrement. Au niveau du voile, il n'y a pas grand chose à faire. On pourrait augmenter la correction, mais encore une fois, moi, j'aime bien partir un petit peu dans le sens inverse. Légèrement, voilà, rajouter du voile, ce qui fait que je vais augmenter le contraste. Je vais peut-être descendre un tout petit peu mes noirs, mais augmenter un petit peu l'ombre. Voilà, descendre un peu les noirs. Peut-être que je vais redescendre un petit peu mes hautes lumières. On va voir ce que ça donne. Je vais voir si je descends les blancs à fond, mais j'augmente les hautes lumières. Non, là, ça va être trop marqué, donc on ne va pas faire ça. Voilà, encore une fois, je vais peut-être rester un petit peu dans cette zone-là. Donc déjà, on a fait pas mal de choses. On a retrouvé beaucoup d'informations sur les bâtiments. On a remonté nos noirs. On regarde au niveau de l'histogramme. Il est bien remonté et on a quand même préservé ce qui se passe au niveau de nos hautes lumières. On ne les a pas totalement affaiblis, entre guillemets. Ensuite, peut-être qu'on peut agir sur les couleurs. Alors, encore une fois, là, c'est compliqué parce qu'il y a plein de couleurs très différentes. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire. Je n'ai même pas trop envie de descendre le bleu primaire. Je pourrais l'augmenter un petit peu. Pour l'instant, je vais le laisser quelque part par là. Je ne vais pas trop y toucher. En fait, il y a plein de choses possibles. Ce qui est intéressant dans cette photo, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de nuances et il y a notamment là du rouge à droite, du bleu ici, un peu d'orange ici et le vert de l'entrée là ici qui ressort pas mal. Alors, on pourrait l'enlever mais peut-être que ça serait dommage justement ce contraste de couleurs de chaque côté est peut-être intéressant à garder. Tu vois que le vert, il n'y en a quasiment que par là. Donc, en descendant le vert, on pourrait totalement atténuer. Pourquoi pas ? C'est un choix mais je trouve que là, les couleurs sont très importantes sur cette image. Il faut les garder. J'aurais peut-être réchauffé un tout petit peu mes hautes lumières. Alors là, on peut faire plein de choses. Voilà, réchauffé très légèrement. Il y a les mollos quand même. Et encore une fois, peut-être que j'aurais remis du contraste un petit peu comme ça. Peut-être que j'aurais levé un tout petit peu le point noir très légèrement de trois valeurs. Ça pourrait être une possibilité. Alors là, on avait peut-être trop augmenté les ombres. On pourrait augmenter un petit peu la clarté. Encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Après, évidemment, une fois qu'on a un petit peu jonglé entre tous les réglages globales qui ont une action un peu sur toute l'image, eh bien, l'idée, c'est d'aller utiliser un pinceau. Peut-être qu'on peut faire ressortir, par exemple, cette façade. Quelque chose comme ça. Je vais même descendre un petit peu le débit. Peut-être que ça, c'est une façade qui nous intéresse. Donc là, je pourrais simplement augmenter un petit peu la clarté. Pourquoi pas ? Et augmenter un petit peu les blancs ou les hautes lumières. Plutôt les blancs. Hop. Et voilà, la clarté, là, ça fait ressortir cette partie du bâtiment. Ce qui n'est pas inintéressant. Très, très légèrement, comme ça, on ne va pas forcer trop. Donc voilà, on ne doit pas être très, très loin. Je regarde au niveau de la température si on a des ambiances un peu différentes. Non, moi, ça ne me choque pas. Elle est plutôt bien. Alors éventuellement, on peut regarder en descendant la vibrance. J'aime bien jeter un petit coup d'œil parfois juste pour voir ce que ça donne. Tu vois, on a une ambiance un petit peu différente encore. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est peut-être pas ce qui est nécessaire de faire. On pourrait même augmenter un petit peu la saturation. Pourquoi pas ? C'est vrai que je n'ai pas trop touché au bleu primaire. Encore une fois, on ne va pas non plus partir sur des couleurs surnaturelles. Je vais peut-être descendre très légèrement la teinte sur ce côté-là pour que le bleu soit peut-être un petit peu plus vers le cyan et un peu moins vers le violet. D'ailleurs, peut-être que là, à partir d'ici, il y avait quand même pas mal de violet dans le ciel. Donc c'est au choix. Peut-être qu'on peut l'envoyer un petit peu plus sur du bleu. Ça ne serait pas inintéressant. Et peut-être qu'on peut descendre un petit peu le violet. Ce n'est pas forcément une couleur très très importante dans cette image. On a pas mal de magenta ici. Peut-être qu'on peut l'envoyer sur des couleurs un petit peu plus chaudes, proche d'un rouge. Voilà, quelque chose comme ça. Pourquoi pas ? Évidemment, il y a pas mal d'orange aussi, mais je ne pense pas qu'on va y toucher. Le jaune, on a dit que pas trop. Et après, il y avait le vert. Encore une fois, il y avait le choix, mais on va le laisser comme ça. Et même envoyer le vert jaune sur du vert un peu plus marqué, un peu plus saturé. Comme ça, ce n'est pas inintéressant. Et après, c'est les yeux qui jugent la valeur de contraste. Peut-être qu'on peut remettre du blanc cette fois-ci ou alors refaire ressortir un peu. Non, je pense qu'il faut quand même garder les hautes lumières assez basses et réaugmenter un petit peu le blanc. Voilà, quelque chose comme ça. On peut le marquer si c'était l'objectif de base. Donc voilà, moi, je serais certainement parti sur quelque chose comme ça. Ça, c'était l'euro de base et ça, c'est ma retouche. Et puis, je vous remontre sa retouche qui fonctionne très très bien également, qui est plus forte, plus marquée, plus contrastée. Donc encore une fois, des styles un peu différents. En tout cas, la scène fonctionne très très bien. Ça donne vraiment envie de se balader dans cette ville. Un grand merci Mathieu pour ta participation. La photo suivante nous est envoyée par Mihai Mihai. Désolé pour la prononciation. Il nous dit je suis vidéaste et je veux me lancer à la photographie plus sérieusement. Le but était de capter la tour InCity à Lyon pendant la brume. J'ai utilisé le Sony A7C et le Tamron 2875 G1. Alors, c'est une photo très intéressante. Déjà, il y a pas mal de caractère et puis ça change un petit peu de ce qu'on a vu. Alors, au niveau de l'exposition, c'est vrai que une photo dans la brume, c'est très compliqué. Là, je ne crois pas qu'on ait perdu encore des informations, mais on n'est pas loin. Quand on regarde l'histogramme, je pense que tu aurais pu descendre légèrement l'exposition. Tu aurais pu augmenter la vitesse ou peut-être l'ouverture. C'est vrai que F3.5, c'est quand même une grande ouverture. Là, a priori, on ne cherche pas à avoir une petite profondeur de champ. Donc, je pense que tu aurais pu augmenter un peu l'ouverture. Ensuite, tu as fait le choix du portrait. Je pense que ce n'est pas inintéressant, surtout pour ce genre de construction. En paysage, il aurait fallu être beaucoup plus loin et l'effet aurait été certainement très différent. Alors, moi, ce qui me gêne un petit peu dans la composition, la contre-plongée, évidemment, il y a de la contre-plongée. Tu es en dessous. Ça, ça ne me gêne pas du tout. Et puis, ça renforce la présence donc ça, c'est très réussi. Ce qui me dérange le plus, c'est l'architecture un petit peu jaune, là, en avant-plan. Je ne sais pas si c'est des abris de bus ou quoi, mais c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose. Ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'il aurait fallu une composition à point de vue totalement différent. C'est vrai qu'on a une image qui est très désaturée, il y a peu de couleurs et là, on a un jaune qui ressort donc ça peut être intéressant, mais là, il faut vraiment le travailler. Là, pour moi, c'est un peu plus dérangeant qu'autre chose. Alors, peut-être que ce n'était pas évident aussi parce que peut-être qu'il y avait plein de choses autour de la tour et c'était difficile de trouver un axe où il n'y avait rien du tout, mais je pense que là, pour cette image, l'idéal serait d'avoir uniquement la tour sur un fond blanc comme ça. Comme ça, on n'a même pas idée qu'on est à Lyon, qu'on est dans une grande ville et l'impact aurait été un peu plus fort, un peu plus saisissant parce que là, le regard est un petit peu arrêté par les structures en avant. D'ailleurs, quand on regarde ta retouche, tu as essayé d'enlever ces structures donc c'est pour dire qu'en fait, elles n'étaient pas nécessaires. Moi, j'aime beaucoup ta retouche parce que tu as retrouvé des informations, tu as augmenté un peu le contraste, mais pas trop. Et puis, je ne sais pas, il y a un jeu de couleurs assez subtil. Il y a une sorte de bleu, cyan, un peu foncé, très désaturé sur la tour et ça vient même en contraste avec le orange de la structure en avant-plan. Donc, à la limite, c'est presque pas dérangeant. Là, avec ce recadrage, là, pour moi, ça fonctionne bien. Peut-être que ça manque un chouïa de contraste mais effectivement, avec le ciel blanc derrière, ce n'est pas évident. Alors, encore une fois, je serais tenté d'essayer de faire une petite retouche. Je pense que comme toi, voilà, je serais parti sur un recadrage. Alors, est-ce qu'on enlève totalement, voilà, la tour ou pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on part sur un format, voilà, toi, tu étais sur un format carré. Peut-être qu'en recadrant un petit peu comme ça, je vais voir si on peut garder un peu plus de structure ou pas ou si c'est vraiment dérangeant. Peut-être que, voilà, moi, j'en aurais remis un tout petit peu plus, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, là, j'aurais essayé de rattraper un maximum d'informations ici. Je pense qu'effectivement, on peut descendre l'exposition, on peut augmenter le contraste. Je pense qu'on peut y aller quand même pas mal. Au niveau des blancs, pour l'instant, je vais les laisser là. Là, je pense qu'on peut jouer sur la clarté. Ça n'apporterait pas grand-chose de la diminuer. Donc, on va l'augmenter pour accentuer les contours de chaque fenêtre, voilà, de cette tour. Alors ensuite, il y aurait plusieurs possibilités. Soit on accentue le brouillard. Je pense que là, il vaut mieux peut-être enlever un petit peu de voile pour quand même révéler la tour. On peut encore augmenter un peu le contraste. On pourrait même descendre un petit peu les noirs, peut-être, et augmenter... Non, pas trop. Voilà. Je pense qu'il y a juste essentiellement les noirs à descendre. Peut-être même l'ombre, au final. Hop, vu qu'on a quand même pas mal monté la clarté. On va redescendre, voilà, augmenter un peu la correction de voile. Après, on pourrait rester sur cette ambiance, on pourrait la calmer. Peut-être qu'on pourrait partir sur une ambiance un peu plus désaturée pour essayer de travailler quelque chose d'un peu différent de ce qu'il a fait parce que sinon, on pourrait partir effectivement dans ce sens qui fonctionne bien. Je vais essayer de désaturer un petit peu la tour. Voilà. En tout cas, le bleu primaire, il y a principalement du bleu dans l'image. Je vais quand même essayer très légèrement, voilà, de l'envoyer sur un petit turquoise un peu orange, quelque chose comme ça. Et je vais désaturer le bleu primaire parce que là, pour le coup, pour vraiment donner de la force à un bâtiment comme ça, je pense qu'en descendant la vibrance, la saturation, eh bien, on a un effet dramatique qui ressort un petit peu plus et forcément, ça va accentuer le caractère. Donc là, non, ça ne fonctionne pas. Je pense que déjà, on a bien désaturé l'image. On peut se permettre encore une fois d'augmenter, voilà, le contraste. Tu vois qu'on a vraiment étalé notre signal. Donc, c'est pas mal. On n'a toujours rien saturé officiellement. Là, on a encore des informations. On peut même descendre un peu les blancs comme ça. Je vais même, je pense qu'on peut aller au contraste, voilà, jusqu'au bout et éventuellement, on pourrait partir sur quelque chose. Non, là, ça ne va pas fonctionner. Je vais prendre un tout petit peu de recul. Parfois, c'est bien de regarder un peu ce qui se passe. Je vais voir, voilà, si déjà, est-ce qu'on peut... Chaque fois, j'ai l'impression quand ils enlèvent le vignettage, parfois, ils en enlèvent beaucoup trop. Bon, voilà, très légèrement comme ça. Ça donnait quoi avant ? On va repartir sur un fond un peu foncé. Je trouve que c'est tendance un peu à ressortir mieux. Voilà, on va laisser ça comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. À la limite, on pourrait même marquer un peu la texture, pourquoi pas. Et peut-être qu'avec la courbe, on va pouvoir jouer un petit peu sur les tons foncés. Essayer de les tirer encore plus vers le bas, voilà, et quand même protéger les tons les plus foncés. Donc, je vais déboucher un tout petit peu le point noir, voilà, mais quand même essayer de faire ressortir au maximum la tour. Voilà, moi, je serais certainement parti sur ce genre d'ambiance. Donc, effectivement, ça n'a plus rien à voir. Là, si on regarde, d'ailleurs, on a l'impression vraiment que c'est très surexposé. Ça, c'est l'oro et ça, c'est mon ambiance. Et je vais vous montrer son image. Voilà, ça, c'est sa retouche qui fonctionne très, très bien également. Il y a plus de couleurs. Tu vois que le contraste est moins marqué si on compare les histogrammes. Donc, encore une fois, deux perspectives, deux points de vue très différents. Et encore une fois, je ne sais pas vous, mais moi, c'est ce que j'adore sur un développement, sur une retouche photo. C'est vraiment, on peut raconter des histoires très différentes, créer des ambiances très différentes. Voilà, merci à toi, Mihail, Mihail, désolé pour le nom. Bravo pour ta participation, c'était hyper cool. Et puis enfin, la dernière photo nous est envoyée par Christophe. Il nous dit, j'ai réalisé cette photo pour un ami producteur d'escargot. Il s'en est servi pour sa publicité de fin d'année sur une grande banderole. Donc, au niveau des exifs, donc Canon 6D Mark II, Canon 50 mm macro f2.5, 1 dixième en vitesse, f8 en ouverture, ISO 100. Alors là encore, une thématique très différente, c'est très agréable. Pour moi, ça fonctionne plutôt bien et j'imagine pour un producteur, un restaurateur, c'est vraiment une belle photo, ça met bien en valeur le plat, l'aliment. Je pense que je ne vais pas avoir grand chose à dire parce que voilà, l'exposition est plutôt correcte. Il a protégé ses hautes lumières, ce qui était important. Peut-être que j'aurais essayé de centrer un tout petit peu plus de décaler le cadre sur la gauche, mais vraiment très légèrement. Peut-être que j'aurais essayé de monter un tout petit peu le point de vue pour être un tout petit peu plus en plongée et pour éviter d'avoir le bord de l'assiette et du coup le fond noir derrière. Ou alors inversement, peut-être que j'aurais essayé de mettre un petit peu plus bas au niveau du point de vue pour avoir un petit peu plus de perspective, un peu plus de profondeur. Mais du coup, on aurait vu un petit peu moins l'intérieur de l'escargot ou alors il aurait fallu l'incliner un petit peu. Mais sinon, ça fonctionne bien. Il y a un petit peu de mise en scène avec le pic, avec la broche. Il est en macro mais il a quand même utilisé une ouverture assez fermée donc ça c'est bien pour essayer que l'aliment soit au maximum net même si là sur la fin on sort un petit peu de la plage de netteté. Mais voilà, la partie la plus importante est bien nette donc ça c'est bien vu. Et puis au niveau des couleurs, naturellement en fait c'est réussi parce qu'on a du noir, on a pas mal de ton blanc donc on a plutôt des couleurs désaturées. Pareil au niveau des escargots, un peu de jaune, un peu d'orange mais c'est des couleurs pas trop saturées et finalement l'escargot le plus saturé c'est celui qui prend le plus la lumière c'est celui-là avec la partie à l'intérieur verte et c'est un petit peu le seul endroit où il y a cette teinte donc c'est pour ça que ça fonctionne très très bien et que j'ai pas grand chose à dire. Alors au niveau de sa retouche lui il a modifié un petit peu voilà il a recadré on est sur un format pas totalement carré mais il a coupé un petit peu les bords il a pas sinon fait beaucoup plus de recadrage en hauteur que ça. Il y a un peu plus de contraste j'ai l'impression qu'il y a un léger vignettage un peu plus de vibrance ou de saturation. Il y a juste voilà cette partie-là qui est un petit peu forte l'oeil est attiré je pense que c'est là où il y a le point blanc qui est le plus élevé peut-être qu'on aurait pu calmer un tout petit peu cette partie-là pour avoir vraiment en termes de luminosité quelque chose de bien homogène un petit peu partout mais autrement pour moi ça fonctionne le regard est vraiment attiré au milieu au bon endroit. Alors je peux essayer aller pour finir je sais que vous aimez bien les retouches de temps en temps alors qu'est-ce que j'aurais fait bah moi j'aurais essayé de recadrer un petit peu voilà un petit peu comme ça voir ce que ça donne le relever un tout petit peu plus voilà peut-être quelque chose comme ça alors voilà j'aurais essayé de faire ça j'aurais commencé à augmenter un peu le contraste j'aurais bien redescendu quand même les hautes lumières parce que tu vois que les hautes lumières viennent un peu s'écraser sur les tons blancs donc c'est là où on perd un petit peu de nuances un peu d'informations dans le dégradé il est moins subtil donc pour faire ça il vaut mieux descendre les hautes lumières et essayer de créer la séparation en augmentant les blancs très légèrement voilà je trouve ça peut être intéressant peut-être de descendre un petit peu les ombres mais d'augmenter voilà un petit peu les noirs quelque chose comme ça je vais tout de suite moi créer un petit voilà dégradé radial ici je trouve que l'oeil est vraiment attiré à cet endroit là donc ça je vais le calmer donc pour ça on peut descendre les hautes lumières on pourrait aussi descendre un tout petit peu la clarté et légèrement voilà les tons blancs juste pour calmer un petit peu cet endroit là voilà qui ressortait un petit peu trop et à l'inverse j'aurais essayé de créer un autre dégradé alors là je l'ai raté toc à l'inverse j'aurais essayé de vraiment mettre l'emphase à cet endroit là donc je vais augmenter un petit peu les blancs voilà et peut-être augmenter un peu la clarté pour relever un peu l'aliment voilà quelque chose comme ça un peu de contraste après on peut mettre un petit peu je pense que c'est important sur ce genre d'image que ça soit visuel de loin surtout sur une banderole donc là on va pas partir sur du dilué en descendant voilà la correction du voile je pense que c'est important de mettre un peu de clarté pour relever un petit peu l'ensemble peut-être très légèrement de correction de voile mais je pense pas qu'il y ait besoin de trop en faire par contre je trouve que le jaune ressort un petit peu trop donc moi j'aurais peut-être descendu un petit peu les bleus primaires quelque part par là et je serais même voilà peut-être aller directement ici sur le TSL et essayer d'enlever un maximum de jaune parce que ça doit être la couleur d'un d'un des projecteurs un petit peu plus en artificiel en toxten de cette manière ça peut permettre qu'on puisse augmenter un peu plus le contraste réaugmenter un petit peu comme ça maintenant je serai j'aurais réaugmenté un petit peu la saturation mais je pense que j'aurais descendu quand même un peu la vibrance voilà et là j'augmente un peu la saturation pour garder quand même une couleur un peu vive sur l'escargot voilà et puis à la fin je pense qu'on peut faire péter un petit peu le truc avec des tons blancs on avait un petit peu de marge avant d'écréter voilà moi je serais peut-être parti sur quelque chose comme ça donc après c'est au choix si on veut de la couleur un peu plus présent on peut augmenter le bleu primaire voilà moi je trouve que ça augmente la saturation de manière subtile mais je trouve que là sur cette image on peut en mettre mais pas trop voilà plutôt quelque chose comme ça et peut-être très légèrement modifier le vert primaire peut-être légèrement comme ça mais il y avait déjà pas mal de contraste sur le RAW donc franchement au bout d'un moment il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin voilà je vais forcer un tout petit peu à ce niveau là et autrement ça fonctionne bien donc voilà ça c'est ma retouche ça c'était le RAW ça c'est ma retouche et ça c'est sa retouche donc voilà très belle photo bravo à toi Christophe merci pour ta participation et maintenant je dois l'avouer j'ai un petit peu faim voilà les amis pour ce 16ème épisode j'analyse et critique vos photos merci à tous les participants d'avoir osé m'envoyer les photos c'est toujours très chouette et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé cette série parce qu'on a eu à chaque fois des photos très différentes du portrait un petit peu de paysage avec de l'animalier du packshot en lumière artificielle de la cuisine du paysage en soirée donc voilà en tout cas pour moi c'était très enrichissant d'analyser vos photos comme d'habitude n'hésitez pas à venir donner votre avis dans les commentaires et puis pour tous ceux qui ont envie de participer et bien vous avez les conditions dans la description de cette vidéo allez c'était Benjamin avec derrière la caméra ciao les artistes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz